Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours de yoga post-natal. Ce cours de yoga va être destiné aux femmes après l'accouchement. Des exercices simples et doux. Il est très important après la naissance de votre bébé de prendre du temps pour vous, de vous retrouver, de vous recentrer. Ces petits exercices vont permettre de resserrer le bassin, resserrer les côtes. Pendant 9 mois, vos abdominaux se sont étirés et ouverts. Il va falloir refermer tout ça et retonifier le ventre. Pour ça, on va y aller en douceur. Vous pouvez commencer ces exercices à J plus 2, plus 3. Il n'y a vraiment pas de contradiction si c'est fait avec maîtrise et contrôle et surtout douceur. Pour ça, on va commencer en position allongée. On va s'aider de notre coussin d'allaitement. On va venir poser la tête dessus et le haut des épaules. Ramenez un coussin ou le bolster dans le creux de vos genoux pour bien ramener votre bassin en rétroversion. Les coudes posés sur le coussin d'allaitement et la tête reposée également. D'ici, on va faire la respiration abdominale que l'on a fait aussi en pré-natale. A l'expiration, on remonte le périnée. On remonte, on vide le ventre. Et à l'inspire, on relâche le ventre. Le ventre se gonfle. Sans jamais contracter les abdominaux. C'est normal que vous ressentiez des difficultés à sentir votre périnée. Le tout est juste de commencer à le travailler sans forcer, en douceur. Vous pouvez faire cette respiration plusieurs fois par jour. Ici, on va venir enchaîner avec un petit exercice simple. A l'expiration, on ramène la jambe vers soi sans contracter les abdominaux. A l'expiration, on ramène l'autre jambe. On ne contracte pas les abdominaux. Et on vient pousser le coussin loin de soi. Les pieds sont dans le sol. Et d'ici à l'expiration, ramenez la cheville gauche en contact du genou droit. Gardez toujours les hanches bien face. Rien que cette position va vous demander un tonus musculaire. Vous pouvez rester comme ça et continuer la respiration abdominale. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller dans les exercices de visualisation. Comme on a fait en prénatal. C'est-à-dire qu'on visualise l'exercice des abdominaux. Périnée, expire. Quand le ventre se vide, on imagine que le genou remonte encore plus vers soi. Et inspire, le ventre se gonfle. Expire. Et inspire, le ventre se gonfle. C'est vraiment cette sensation de ramener le genou sans le ramener. Ça va vraiment faire renforcer votre socle en dessous, renforcer le périnée et surtout les abdominaux transverses sans forcer sur les grands droits. Et on repose. Périnée, expire. Ramène le genou droit vers toi. Cheville droite contre le genou gauche. Et on refait le même exercice. Périnée, expire. Et imagine que tu ramènes ton genou vers toi. Et inspire, relâche le ventre. Et repose la jambe. Tu peux également faire cet exercice plusieurs fois par jour. Maintenant, on va passer à un autre exercice. On va se tourner sur le côté. On va venir poser le coussin d'allaitement sous la tête. Un bras sous le coussin. Et la jambe du dessus sur le coussin. Le genou est toujours dans un angle plus petit que 90 degrés par rapport au dos pour éviter la cambrure. Maintenant, le genou du sol, ici. Périnée, expire. On va essayer de remonter le genou vers le haut. On y va ensemble. Expire. Et inspire, tu relâches. Toujours commencer par le périnée. Expire. Et inspire, tu relâches. Ça va permettre de refermer votre bassin. De retonifier votre sangle abdominale. On va venir passer de l'autre côté. Vous avez juste à vous tourner de l'autre côté. Pour ma part, je vais rester face à vous. Toujours la tête sous le coussin. La jambe du haut avec un angle plus petit que 90 degrés. La jambe d'en dessous légèrement pliée. Et on y va. Périnée, expire. Relève le genou. Et inspire, tu relâches. Ça va avoir pour but de rééquilibrer votre bassin. Ça va bien. La jambe d'en dessous. La jambe d'en dessous. Toujours, on commence par le bas, la respiration qui remonte. Et on relâche. On revient sur le dos. Maintenant, on va venir dans la posture du demi-pont, qui va permettre de vous retonifier en douceur. Vraiment, allez à votre rythme, c'est un temps pour vous. Si vous ne vous sentez pas prête pour cette posture, ne la faites pas. Sinon, toujours commencez par périnée expire et enroulez la queue du chat vers le haut. On enroule le coccyx et on remonte tout. Vous allez vraiment avoir une sensation de bien-être. Tous vos organes vont remonter. Cette sensation de pesanteur va partir. Et on redescend vertèbre après vertèbre, que du chat en dernier. Encore une fois. Gardez toujours le menton légèrement rentré. Et on redescend. Vous pouvez aussi rester à quelques centimètres du sol. Et continuer à respirer. Et relâchons. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin et que vous vous sentez prête à retonifier, on va prendre le bolster ou un gros coussin, comme je vous l'ai déjà dit. On peut aussi prendre le coussin d'allaitement ou enrouler votre couette chez vous. On va le poser sur le tapis. Et on va venir se poser. Les coudes à l'aplomb des épaules. Vous posez votre ventre sur le coussin. Les orteils retournés en demi-pointe. Toujours à l'expiration, vous allez pousser la tête vers l'avant. Les talons vers l'arrière. Et trouver une belle ligne droite. La tête reste alignée à la colonne vertébrale. Périnée expire et décolle ton corps de quelques centimètres. Et surtout, continue à respirer. Et tu relâches. C'est vraiment un exercice pour recommencer le gainage. On y va à son propre rythme. On ne pousse pas les abdominaux vers l'avant. Il y a toujours ce système de respiration qui remonte. On ne contracte pas les abdominaux. On engage légèrement les fessiers. Et on repose. Allez-y à votre propre rythme. Et d'ici, on va juste faire une petite posture de relaxation. Prenez du temps pour vous. Ouvrez les genoux largeur du coussin. Et juste posez le haut du corps. Ce sont des petites postures qui vont permettre de vous faire du bien. Vraiment de vous retrouver avec vous-même. Maintenant, on va continuer tout ce travail de resserrer les côtes. On va venir s'asseoir sur notre petit coussin. Les fesses sur le coussin. Les genoux en appui sur les côtés. Parfait. Et on va venir faire la posture de l'aigle endormi. Comme on a fait en pré-natal ici. Pour resserrer les côtes. Et ouvrir toute la partie arrière des omoplates. À l'inspire et à l'expire. Pène et remonte les coudes vers le haut. Pousse légèrement le bas du dos vers l'arrière. Et rentre le menton. A chaque expire, essaye d'aller un petit peu plus loin. Et reviens. Et d'ici, tu vas inspirer, monter les bras vers le haut. Entrelacer les doigts. Et poser la paume des mains sur l'arrière du crâne. Et d'ici à l'expiration, essaye de pousser la tête dans les mains. Rentrer légèrement le menton. Allonger le dos. Ouvrir les épaules. Ouvrir les omoplates. Les épaules sont basses. Le menton légèrement rentré. Et relâche. On va finir ce cours de yoga post-natal. Avec des exercices de torsion. Qui vont vous permettre de masser tous vos organes digestifs. Pour ça, on va venir allonger sur le tapis. Et ici, on va ramener à l'expiration un genou. Et puis l'autre. Vous allez déporter un genou. Et puis l'autre. Et tourner d'un bloc. Donc, d'ici, mettez votre bras droit devant vous. Mettez bien la tête au sol. Approchez votre main gauche de votre main droite. Et faites un grand cercle de bras. Pour venir poser le bras gauche dans une belle ligne. Avec le bras droit. Si l'épaule ne touche pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez également garder la tête à droite. Si vous voulez aller plus loin. Vous pouvez essayer de regarder vers la gauche. Ou garder la tête vers le plafond. Toujours continuez à bien respirer. Bien vous oxygéner. Vous allez éliminer plus vite la fatigue. Pour revenir, chemin inverse. Cercle de bras gauche au-dessus de la tête. Tends la jambe gauche. Et repousse-toi pour venir en position assise. Change les jambes de côté. Redescend sur le côté. Ramène les genoux avec un ongle plus faible que 90 degrés pour éviter la cambrure. Tends ton bras à gauche vers l'avant. Repose la tête dans le sol. Avance ton bras droit. Inspire et expire. Cercle de bras. Au-dessus de la tête pour venir poser les mains. Sur une belle ligne. Continuez à respirer calmement. Profite vraiment de ce moment pour récupérer. Et pour revenir, tu fais le chemin inverse. Passe le bras droit au-dessus de la tête. Tends la jambe droite. Et repousse-toi avec l'aide des mains. Si vous voulez aller encore plus loin et que vous pratiquez déjà certaines respirations en yoga, vous pouvez pratiquer la fausse inspiration thoracique qui est très bénéfique pour remonter tous vos organes et combler le vide qui s'est créé pendant la grossesse. Pour ça, on va venir allonger sur le dos. Commencez tranquillement si vous n'avez jamais pratiqué cette respiration. Et sentez-vous prête après une grossesse à votre rythme. On va finir ce cours par la fausse inspiration thoracique. La fausse inspiration peut être impressionnante. Essayez de la pratiquer à votre rythme et tranquillement. Pour faire cette fausse inspiration thoracique, on va toujours partir sur le même principe. Périnée expire et remonte. Une fois qu'on a expiré totalement, on va venir boucher les narines et faire une inspiration. Ce qui va permettre ici de remonter tous les organes et de créer un creux entre les côtes. Quand on a inspiré totalement, on relâche les narines et on inspire vraiment l'air. On y va. Donc ici, pour cette respiration, on expire par le périnée. Toujours garder le menton proche de la poitrine et le bassin légèrement rétroversé. On y va encore une fois. Périnée expire. Cette respiration va être vraiment bénéfique pour remonter et resserrer tous vos organes. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous après l'accouchement. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien rater. Retrouvez-moi chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501